Bonjour, après le cours numéro 21 sur les adjectifs qualificatifs biformes que l'on pouvait féminiser, nous sommes rendus au cours numéro 22 sur les adjectifs qualificatifs de la deuxième classe. Des adjectifs qualificatifs, uniformes ou épicènes que l'on ne peut pas féminiser. Et nous commençons par le premier tableau où nous utiliserons l'adjectif pauvre, p-o-v-r-e, qu'il soit masculin ou féminin. Il se dit pauvre, autant en ancien français qu'en français moderne. P-A-U-V-R-E, on ne distingue ni le féminin ni le masculin dedans. Voilà pourquoi il est uniforme ou épicènes. Attention, colonne masculin et après colonne féminin. Colonne masculin, C-S-S. Pauvresse, P-O-V-R-E-S. C-S-P, pauvre, P-O-V-R-E. C-R-S, pauvre, P-O-V-R-E-S. C-R-P, pauvresse, P-O-V-R-E-S. Donc, pauvresse, pauvre, pauvre, pauvresse. Colonne féminin. Et bien, nous avons C-S-S, pauvre, P-O-V-R-E-S-P, pauvre, P-O-V-R-E-S-P, pauvresse, P-O-V-R-E-S-P, pauvresse, P-O-V-R-E-S. Donc, cette classe, cette première partie, ces deux tableaux, ne concerneront et ne seront applicables qu'aux adjectifs qualificatifs qui finissent par « eux » comme pauvres. Voilà, dans les deux autres tableaux qui arrivent, ce sera uniquement les adjectifs qui ne finissent pas par « eux ». Comme, GRANT, G-R-A-N-T, CSS, masculin, GRANZ, G-R-A-N-Z. Et vous pourrez trouver une jolie occurrence au vert 710, lorsqu'il va visiter à son tour, après qu'à l'augrenant, le gardien des taureaux. En CRP, pardon, CSB, nous aurons GRANT, G-R-A-N-T. En CRS, nous aurons GRANT, G-R-A-N-T. Au vert 568, vous aurez une belle occurrence avec GRANT et NOR, un GRANT HONNEUR. Et au CRP, vous aurez GRANT, GRANT, G-R-A-N-Z. Et ce CRP, ce K, régime pluriel, vous le trouverez avec de si grands coups. Si grands coups. Voilà. Au vert 817, colonne du féminin. Vous aurez des adjectifs qui sont calqués sur la deuxième déclinaison féminine. Rappelez-vous celle de des substantifs féminins qui ne finissaient pas par E, et qui finissaient aussi par TE. Et voilà, comme CITES, 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 dans le cours de miro 6. Et bien ici, nous aurons CSS, GRANT, G-R-A-N-Z, ou GRANT, G-R-A-N-T. Les deux sont possibles. Nous aurons en CSB, nous aurons GRANT, G-R-A-N-Z. Au CRS, nous aurons GRANT, G-R-A-N-T. Et vous aurez une jolie occurrence, au vert 719, avec une GRANTE HONDE. Et nous aurons au CRP GRANT, G-R-A-N-Z. Donc si l'on répète ces adjectifs qualificatifs de l'uniforme épicène, qui ne finissent pas par E, MASPULA, GRAN-Z, GRANT, GRANT, GRAN-Z, FEMINA, GRANT, GRAN-Z, OCCESS, et GRAN-Z, 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 GRAN-Z. Et dans ces adjectifs uniformes épicènes, ce sont surtout des adjectifs qui viennent du latin, qui finissaient par D, ou T comme GRAN-Z, d'où vient le GRAN-Z, puisque son Z était le D, qui, avec le S de la désinence, est passé en juste S, et après en TZ, et en Z. Voilà. Vous mettrez aussi, dans cette grande classe, des adjectifs uniformes, et bien, vous mettrez ceux qui finissent par AL, comme RÉAL, LÉAL, FÉAL, ou par EL, comme CRUEL, ou MORTEL, ou comme IL, comme GENTI. Si je décline, par exemple, avec GENTI, je fais, et bien, au C, ça, ça fera GENTIZ, G-E-N-T-I-Z, donc GENTIZ, GENTIZ, G-E-N-T-I-L, gentile, G-E-N-T-I-L, gentise, G-E-N-T-I-Z, et vous y mettrez aussi, dans cette grande classe des uniformes, les participes présents, qui sont utilisés comme adjectifs, de façon très fréquente en ancien français, du type, le chevalier errant, errant, précise la valeur du chevalier. Le chevalier est errant. C'est comme le chevalier est beau, ou le chevalier est fou. Et bien là, il est errant. Et vous pourrez le trouver au verre 1357. Voilà. Quand Calogrenon raconte ce qu'il a besoin au vavasseur, ses rêves, Sous-titrage Société Radio-Canada